Avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, bonsoir à vous. Tout d'abord, quelle est votre réaction à la promulgation de cette loi, de ce texte ? Déjà, sur les images, ça a un goût un peu de déjà vu, puisqu'on avait vu sur la loi sur la confiance dans la vie politique la même mise en scène. Et toujours cette absence du Premier ministre. Bon, ça me semble un peu dommage que le Premier ministre ne soit pas là, mais au-delà de ça, l'image montre un souci davantage communiqué que de faire. Parce que quand il s'agit de faire, on voit qu'avec ce texte, on est sur la continuation de l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence permanent, dont les mesures principales qui ont été énumérées par le ministre juste avant que je prenne la parole, montrent bien qu'il s'agit de l'inscrire durablement dans notre loi. Et ça, c'est véritablement un problème, un problème de séparation des pouvoirs dans ce pays, entre le pouvoir, l'autorité judiciaire, la justice, et le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire en réalité l'exécutif. L'ONU l'avait dit, avait écrit une lettre au gouvernement pour s'inquiéter de cette remise en cause de la séparation des pouvoirs et des libertés individuelles dans ce pays. Donc, pour moi, c'est l'état d'urgence permanent qui vient d'être promulgué aujourd'hui. Mais, Hugo Bernalicis, la fin de l'état d'urgence en tant que statut, n'est-ce pas tout de même une bonne nouvelle ? – Mais c'est là toute la farce, la comédie, la communication autour de cette loi que fait Emmanuel Macron. C'est qu'il vous dit, je mets fin à l'état d'urgence et en même temps, je continue l'état d'urgence. Enfin, il faut le dire aux Français, l'état d'urgence continue sous une autre forme. Et c'est d'ailleurs ce dont se félicitent les services de police, les syndicats de police, les préfets. Alors qu'en réalité, on voit bien que dans le droit actuel, dans le droit commun, tel qu'il est fait aujourd'hui, là c'est Emmanuel Macron qui disait ça au Congrès de Versailles, le code de procédure pénale tel qu'il est aujourd'hui permet d'anéantir nos adversaires. Alors de quoi il s'agit aujourd'hui ? Il s'agit finalement d'une défiance envers la justice et d'un renoncement à mettre les moyens antiterroristes au niveau du ministère de la Justice dont on a besoin. – Oui, mais pour conclure dans ce texte, il y a quand même plusieurs mesures, dont une qui vise à la fermeture d'un lieu de culte en cas de diffusion d'un discours de haine ou de violence. C'est une mesure évidemment que vous saluez. – Alors c'est une mesure qui n'a rien à faire dans ce texte, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le droit commun tel qu'il est aujourd'hui, vous pouvez déjà dissoudre une association culturelle pour les propos haineux qui y sont proférés. Avec le droit tel qu'il est aujourd'hui, le préfet peut déjà le faire. Alors à quoi bon remettre dans ce texte un élément supplémentaire qui attire l'attention sur un amalgame entre la religion et le terrorisme ? Parce que je vous le dis, ça augmente la stigmatisation dans ce pays et en plus ça ne sert à rien puisque c'est déjà possible dans le droit actuel. Donc enfin, pourquoi faire ça si ce n'est finalement peut-être pour donner raison au terrorisme, pour leur céder du terrain ? Moi je n'ai pas envie de valider ce schéma qui donne gain de cause aux fanatiques, aux salafistes djihadistes quand ils se font sauter, quand ils commettent des attentats. Je ne veux pas leur donner raison sur le fait que ça puisse être au nom d'une soi-disant religion. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Moi je pense au contraire qu'il faut renforcer la République et ne pas céder un pouce de terrain aux terroristes et ça ne va pas dans le bon sens. Merci Hugo Bernalicis d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Marie Obazac et Christophe Guernic.